Pour les plus chanceux, ils ont subi au moins une rupture affective. Pour d'autres, un peu moins chanceux, c'est beaucoup de ruptures affectives. Et le problème, c'est qu'on a du mal à passer à autre chose. On a du mal, des fois, à tourner la page, surtout quand l'autre est passé à autre chose et qu'il a tourné la page et qu'on le voit peut-être heureux dans une autre relation. Si c'est ton cas ou si ça a été ton cas, ne bouge pas cette vidéo, elle est pour toi. Notre cerveau est une machine extraordinaire qui stocke une tonne de souvenirs qu'il te ressort au besoin. Rappelle-toi, les fois où tu as fait du sport, il t'a arrêté pour une raison ou pour une autre, une blessure musculaire ou quelque chose, et tu t'es arrêté pendant des mois. Et bien, bizarrement, dès que tu te remets au sport, au début c'est un peu difficile, mais très vite tu te dis « Ah, c'est fou quoi, j'ai retrouvé mon rythme rapidement. » Pourquoi ? Parce que le cerveau garde en stock des images et surtout garde aussi une mémoire cellulaire. Ce qui est vrai pour le sport est vrai aussi pour une odeur. Rappelle-toi, des fois tu es dans un endroit en train de passer un super moment, tu sens l'odeur et tu te rappelles que c'était le parfum de ta grand-mère qui vient de mourir il y a un mois, et tu te mets à pleurer. Et pourtant, tu es en train de passer un moment exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ton cerveau garde aussi une traçabilité de tous tes souvenirs olfactifs. Tu as aussi une mémoire visuelle. Les fois, tu regardes une voiture et tu sais que c'était la voiture de ton ex et tu regardes pour aller voir si c'est lui au volant ou pas. Pourquoi ? Parce que là encore, tu as une mémoire visuelle. Mon message, c'est de te dire « Ok, quand on vit une rupture, c'est dur, ce n'est pas évident. » On stocke une tonne de souvenirs. Et le cerveau a besoin, avant de lâcher quelque chose, il a besoin d'avoir autre chose. C'est comme un enfant. Un enfant qui est en train de se disputer un jouet avec son petit frère, ils peuvent passer des heures à se disputer sur le même jouet. Sauf quand tu lui dis « Eh, viens, 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 viens voir. Laisse tomber ton frère son jouet. Il est dégueulasse, il est pourri. Tiens, regarde ce jouet, il est magnifique. » Le gamin, pendant quelques secondes, il fait ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ce jouet. C'est la même chose. Ton cerveau, maintenant, tu dois le déprogrammer. Comment faire ? Très simple. Construis-toi de nouveaux souvenirs, des souvenirs de bonheur, à faire autre chose, à être entouré, à être avec des amis. Pourquoi ? Parce que c'est un système de vase communiquant. Il va avoir des souvenirs qui sont douloureux, mais il n'a rien d'autre. Tant que tu les ressasses en boucle, il ne te resserre que ça. Mais si tu lui ramènes d'autres souvenirs qui sont agréables, il va comprendre que « Hum, celui-là, il est là, c'est vrai, mais il me fait trop souffrir. » Eh bien, je vais le lâcher pour aller, finalement, construire de nouveaux souvenirs qui sont agréables. Donc, tu es en mode rupture, douloureuse. C'est comme ça. C'est la vie. Il y a des moments où c'est le moment de la rencontre. Et il y a aussi des moments où c'est le moment de la séparation. Je me prends en charge. Je construis de nouveaux souvenirs pour pouvoir atténuer les douloureux et renforcer les positifs. Rappelle-toi, le cerveau fonctionne beaucoup avec un système de vaste communiquant et puis la nature a horreur du vide. En chassant de vieux souvenirs douloureux, eh bien, ça donne la place à créer de nouveaux. Et qui sait, seul un nouvel amour en chasse un dernier. C'était Néhid Rashad, Hader Ouah Et là, il y a froid qu'on.